T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3, tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 qui va vous faire rire, je pense que d'un côté ça va vous faire rire et d'un autre côté, bon, ça va être un peu moi tout craché, etc. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer la barre des likes si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo, ça serait énorme. J'ai deux choses à vous dire avant, je crois que, enfin, le style de vidéo a déjà été fait par Trax et Nextaz là-dessus, comme je vous l'ai dit, dans l'ancienne vidéo concernant éventuellement d'un Call of Duty Black Ops 4 que je voulais vous faire cette vidéo-là, à la base c'était censé être encore autrement, mais finalement quand j'ai joué aujourd'hui sur le compte de Zyrox, oui parce que c'est mon gameplay, même si je suis sur le compte de Zyrox, étant donné que je voulais faire quand même quelque chose sur le compte de Zyrox pour une vidéo spéciale XMC, et donc voilà, je suis sur le compte de Zyrox, c'est moi qui jouais sur le compte et également pour la prochaine vidéo XMC, tout simplement parce que je ne l'ai pas et j'espère que ma grand-mère va me le débloquer lors de l'ouverture du pot de vin sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin bref, voilà, donc ça c'est dit, au cas où la chaîne du frérot Zyrox sera dans la description, etc., si vous l'avez checké, si vous ne le connaissez pas, enfin bref, ça m'étonnerait que vous ne le connaissez pas, mais éventuellement si vous ne le connaissez pas, etc., il a d'énormes gameplay et tout, etc., lui aussi, son objectif étant les 100 000 abonnés à la fin de l'année, donc voilà. Enfin bref, deux minutes d'introduction, c'est déjà beaucoup trop long, on attaque tout de suite le vif du sujet. Enfin bref, donc je suis sur le compte de Zyrox, pourquoi j'étais sur le compte de Zyrox ? Comme je vous ai dit, je voulais vous faire une vidéo spéciale XMC, enfin un petit truc assez sympathique et tout, etc., Et il s'est avéré, donc, que quand je jouais et tout, etc., donc j'étais vraiment dans une très bonne game, vous allez voir, à un moment donné, je vais faire des gros enchaînements et tout, etc., Il y avait moyen, si je m'étais concentré, si je jouais un peu plus à Call of Duty Black Ops 3, de claquer carrément la triple nucléaire solo, franchement, il y avait grave moyen. En plus, sur le compte de Zyrox, ça aurait été quand même assez banal, tu vois, de claquer la triple nucléaire solo sur... Enfin banal, ça aurait été quand même assez bizarre de claquer la triple nucléaire solo sur le compte de Zyrox. Enfin bref, bon, c'est la XMC, donc c'est une putain de bonne arme. Et, sur le coup, au début, je les enchaînais, vous pouvez voir, en solo, j'étais en train de leur mettre une grosse taul, etc., etc. Je jouais tout seul, hein, bien évidemment, Life is Solo, tu connais les bons bails avec moi. Et, en fait, il va s'avérer quelque chose, un fameux Rashkit. Bon, le Rashkit sur Call of Duty Black Ops 3, on le connaît tous, vous allez voir lors du prochain gameplay à la XMC, que, malheureusement, ça n'arrête pas de Rashkitter sur BO3, je ne peux pas commencer à critiquer et tout, etc. C'est devenu une habitude sur BO3, mais ce qui va arriver, ce sont les personnes qui join. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe de plus en plus en jouant à Call of Duty Black Ops 3. Je pense que, peut-être, vous vous rendez compte. Mais j'ai l'impression que les personnes qui join de plus en plus sont de plus en plus des gros fils de pute, sont de plus en plus des gros tryhards. Alors, est-ce que c'est BO3 ? Est-ce que c'est la communauté BO3 ? Je n'ai pas commencé à m'attarder là-dessus. Je vais juste dire que, pour le moment, Call of Duty Black Ops 3, il est plus jouable qu'avant, ça, on ne va pas se le cacher. Call of Duty Black Ops 3 est beaucoup plus jouable. Eh, mais pourquoi cette vidéo ? Mais pourquoi cette vidéo ? C'est ce que tu me dis, ce que tu es en train de dire dans ta tête. Ça fait déjà presque 4 minutes que je suis en train de parler. Et que tu vas me dire, mais là-haut-être, pourquoi tu nous fais cette vidéo ? Tu parles du pire joueur, tu parles du campeur. Mais en quoi la vidéo est dédiée ? Puisque, pour l'instant, tu ne nous le montres pas. Eh bien, ça va se verrer juste après. Ça veut dire que, quand j'étais en très très bonne série, vous allez voir qu'à un moment donné, je crois que j'ai tapé une grosse série de 20 assez express. On va dire assez express. Eh bien, malheureusement, je vais me taper un gros fils de pute. Mais un vraiment gros fils de pute qui va jouer avec une certaine arme DLC qui est sortie. Que je n'ai jamais compris pourquoi cette arme DLC est arrivée sur Call of Duty Black Ops 3. Parce qu'on aurait pu très bien s'en passer. Et je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de le mettre. Enfin bref, peu importe. Et qui va niquer, en fait, toute ma game. Qui va niquer toute ma game. Et c'est con de se rendre compte à quel point juste un putain de truc. Juste un putain de détail. Oui, parce que c'est un truc tout con. Là, je vais avoir beaucoup de chance. Heureusement qu'il ne m'a pas remarqué. En plus, j'avais la faux et tout, etc. Un putain de truc qui va niquer toute ma putain de game. Lorsque j'aurais pu taper. Franchement, j'aurais pu taper le 120-130 kills non létal. Vu comment j'étais parti, etc. Et commencer pas à me sortir. Oh, tu spawns kills, etc. C'est du solo. Donc, forcément, vous allez me voir bouger absolument partout. Je vais les rusher. De temps en temps, j'ai un peu tempo. Étant donné que je vais être one. Même si j'ai la XMC et que je tue très rapidement. À un moment donné, il faut quand même arrêter de déconner. Je suis en solo. Donc, je ne peux pas spawnkiller comme je le souhaiterais. Donc, je suis obligé de bouger à droite, à gauche. J'essaye de me démerder pour sortir les strikes à mon avantage. En l'occurrence, le noyau énergétique et le hater. Et un petit con, voilà, va niquer. Et en plus, ça résume bien, on va dire un peu, la communauté code en ce moment. Ça veut dire que quand je joue, oui. Parce que les seules fois où je joue, c'est pour vous sortir un petit gameplay. Pour vous en faire une vidéo, etc. Avec des idées de vidéos que j'ai en ce moment. C'est surtout pour ça. Et en fait, les seules fois où j'ai envie de tryhard. Je suis limite obligé maintenant de plus rusher comme à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, vraiment, à l'époque, j'étais quelqu'un qui rushait énormément. J'étais quelqu'un qui était vraiment... J'agressais, j'agressais, j'agressais énormément le spawn. À moi tout seul, en solo. Pour ceux qui s'en souviennent, éventuellement, vous tapez la playlist BO3. Et voyez tous mes gameplays qui sont beaucoup plus agressifs à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'on ne peut plus tryhard. On ne peut plus tryhard, j'allais dire. On ne peut plus rusher autant qu'on le veut. Justement, à cause également de nouvelles armes DLC. Et vous allez voir, justement, cette jolie arme DLC que je vais me prendre dans exactement 20 secondes. Je vais me prendre un truc. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous allez en penser de ce que je vais me prendre, bien évidemment. Et est-ce que c'est normal, selon vous, de rajouter des armes DLC comme ça sur Call of Duty, Black Ops 3 ? Ou ce genre de personnes qui ont toujours le droit de jouer à Call of Duty de nos jours. Vous allez voir qu'en fait, là, je ne l'ai même pas vu. En fait, je ne l'ai même pas vu. Tu vas me dire, oh, il est dans les escaliers, etc. Et c'est tout de suite. Let's go ! Faut le féliciter ! Faut le féliciter ! Donc, bien évidemment, je vous ai mis son extrait, parce que je pense que c'est important. Donc, durant toute la game, il va faire qu'une chose. Il ne va pas bouger d'ici. Déjà, il ne va pas bouger de la maison. Tu joues avec un putain de lance-patate. Honte à toi. Honte à toi. Je ne comprends pas ce genre d'armes DLC. Il est content. Il n'a pas bougé d'un endroit. J'étais en série. Bon, après, vous allez me dire, oh, mais tu sais, il est en série. Il a peut-être envie de ne pas se prendre la nucléaire, etc. Quand on va dire que tu as un minimum de niveau et que tu n'as pas envie de prendre de la nucléaire, tu vas tuer le mec et tu vas être assez intelligent. Pas jouer comme ça, parce qu'il va arriver durant la game. Je vous ai dit. Il est arrivé en plein milieu de fin de game. Et je me prends ça et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Regardez, il est au fond du spawn. Il est avec un lance-boule. Avec, je crois que c'est l'HLX4, je crois. Bon, l'HLX4 pour camper, c'est une arme super. En plus, vous allez voir qu'il a le truc pour pirater. Donc, ça veut dire que si par hasard, je ressors un hater ou un drone, il peut le pirater. C'est incroyable. C'est justement incroyable que ce genre de personne existe encore sur Call of Duty Black Ops 3. Une véritable passion. Je ne sais pas si on peut carrément dire que c'est une passion. Parce que, en soi, si c'est une passion, bah écoute, ta vie, ça doit vraiment être de la merde. Mais, voilà. Il tourne autour de la maison. Il ne va pas bouger du middle. Même pas du middle. Il ne va pas bouger du middle. Il ne va pas bouger de la maison. Il ne va pas dépasser le middle. C'est encore autre chose, ça. Il ne va pas bouger. Vous allez voir que, justement, dans la barre des films, moi, j'ai essayé d'enchaîner encore mieux que possible. En plus, il ne s'est pas balancé des grenades. Enfin, bref, peu importe. Tu m'as compris. Et je ne comprends toujours pas, en fait, pourquoi ce jour, sur Call of Duty, on accepte encore des conneries comme ça. C'est l'once-boule sur BO3. C'est bon, on a s'est bavé sur BO2, sur MW2, sur MW3. Bon, quoi que MW3 n'était pas trop cheaté encore. Encore un peu sur Infinite Warfare, au début d'Infinite Warfare, lorsque les personnes jouaient à la Osa et tout, etc. C'était casse-couille. On a compris, etc. Et je ne comprends pas pourquoi on accepte encore ce genre d'armes DLC, on va dire. Sachant qu'on sait très bien à quoi s'attendre. En plus, j'ai tapé une belle quad feed, enfin, en base. Enfin, bref, en venant. Non, c'est Zyrox, en fait. Non, je déconne. Non, mais je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Et encore, si tu montrais ton Dark Meter, ok. Si tu montres ton Dark Meter et tout, etc. Je peux comprendre. Mais bon, j'ai vu déjà ces games. Ne vous inquiétez pas. Ils jouent vraiment comme ça. C'est vraiment une grosse salope. J'ai déjà vu jouer avec l'XM53. Enfin, bref, c'est... En mode... Je n'ai jamais compris, vraiment. Je n'ai jamais compris pourquoi ce genre de personne avait encore le droit de jouer à Call of. Vraiment. Donc, j'exagère, bien évidemment. Tu sais très bien que je suis quelqu'un qui aime bien exagérer, etc. Mais on ne le voit pas bouger des maisons. Comment tu peux prendre du plaisir ? Par exemple, moi, qui essaye de jouer normalement. Voilà, j'essaye de jouer normalement. Je suis avec une XMC. Je fonce dans le spawn. Je suis au middle, etc. Quelqu'un qui va jouer comme ça ? Quel va être mon plaisir de jouer ? Aucun. 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 Il va faire 0 kill à l'HLX. Il va faire que des kills au China League. Voilà. Donc, je pense que la plus grosse salope du monde connu de Call of Duty lui revient. Je pense qu'on est quand même bien d'accord de jouer avec des trucs pour pirater. En cas où s'il se prend un hater et qu'il faut absolument le pirater, etc. Et qu'on donne encore l'opportunité à ces personnes-là de pirater un hater lorsqu'ils ne sont pas forcément très bons. Je trouve ça de plus en plus débile. Je trouve ça de plus en plus débile. Et des fois, ça m'empêche de prendre du plaisir. Des fois, par exemple, j'ai joué aujourd'hui. J'ai fait 4 games. J'ai fait 4 games sur le compte de Zyrox. J'étais tout content de ma deuxième game, la XMC, que je vais vous proposer. J'ai fait une bonne game, etc. Là, j'avais fait une très bonne game. J'étais super content, etc. Je crois que j'étais en plus de 60 kills non létales lors de la première mi-temps. Et au bout de 5 minutes, ce mec a réussi à me dégoûter de Call of Duty. En ne bougeant pas, en restant au même endroit, en jouant avec une arme de pute. Voilà. Ça représente bien Call of Duty et la communauté en ce moment. De voir des personnes comme ça. En plus, étant donné que, comme les vidéos ont déjà été faites, le plus gros campeur ou le pire joueur de Black Ops 3, etc. a été fait par Trax et Nextaz. Moi, sur le coup, voir ce genre de choses qui m'arrivent, parce que oui, ça m'arrive très souvent, ce genre de personnes, à jouer en solo. Eh bien, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça ne me donne plus envie, des fois, de jouer à Call of Duty Black Ops 3. Même des fois, Infinite Warfare, ça me donne un peu plus envie, des fois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et je ne comprends toujours pas. Enfin, bref, les gens, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi, tu en penses dans l'espace des commentaires. Parce que chacun a son avis, après tout. Même si je suis quelqu'un qui râle beaucoup, etc. Je sais que vous m'appréciez pour ça. Enfin, bref, les gens, c'était Loctet 2. Peace out. Peace out.